Voilà, alors c'était donc la dédicace du livre Fais-toi de l'or, c'est ça, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, Fais-toi de l'or, dédicace du livre. On revient sur Nyaoré Djimi Zahi, donc c'est un texte où Nyaoré Djimi attaquait, enfin provoquait un sorcier, enfin bon je ne sais pas. C'est attaqué ou provoqué, c'est quoi le bon terme ? Oui mais je crois que c'est... Indexé. Oui, c'est l'attrable aussi de la chanson traditionnelle, toujours on lance le défi à celui qui est en face de nous pour démontrer qu'on chante mieux que lui et qu'on le dépasse partout. Donc il a attaqué Zahi ? Oui, il a lancé cette... Ce défi à Zahi ? Mais oui, je crois que c'est un défi qu'il se lance lui-même aussi pour démontrer sa forte frappe sur le plan musical et je crois qu'à travers Zahi, il parle aussi à d'autres musiciens qu'il supplante sur... parce que quelque part aussi il parle de ce palmier-là qui domine les plaines Zébouille et que Djimi lui, il est ce palmier-là. Ce Zébouille-là. Oui, et même pendant les temps de grande sécheresse, lui, Djimi, toujours, il a du jus en lui. Oui, les gens viennent boire à sa source et donc c'est de là qu'il parle et c'est de ça qu'il parle et en même temps Djimi dit qu'il est le citron aussi des grandes sécheresses et qu'à tout moment, quelles que soient les saisons, c'est sous-duel, il a du jus à lui et qu'il est aussi Druma Zappé, c'est-à-dire le lézard à deux têtes et dont la morsure est fatale à toutes têtes. Et voilà, comme a Djimi. Et vous savez, il parle de ses forces aussi sous forme poétique et en BT, c'est ce qu'on appelle le yaka, c'est une poésie élogieuse à travers laquelle on parle de l'altrisme, de la beauté de l'homme ou de la femme, etc. Voilà, et Djimi est spécialiste de cela et on retrouve ça dans la musique du tournoi aussi en PIBD. C'est un texte, je l'ai dit, un texte qui se positionne comme le meilleur. Oui, et dans les textes de Moukson Padoci, on retrouve la même chose aussi. Ah oui, Padoci se prend pour un, il compare sa peau à la peau de la vipère, elle est douce. C'est une particularité des textes de ce terroir-là, de chez vous ? Ah, nous, on trouve ça ailleurs aussi. Où le chanteur se qualifie comme étant le meilleur. Non, on trouve ça ailleurs aussi, dans toute la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le sud, au nord de la Côte d'Ivoire, le chanteur, il se prend pour le maître de la chanson et que c'est lui qui est le créateur de la chanson. Amédie Pierre aussi, dans une chanson au lien, il s'attribue ce titre-là, il dit que c'est lui qui est le créateur, le pionnier. Voilà, etc., etc. Il y a beaucoup de chanteurs qui se mettent dans cette position. Les textes étaient toujours forts, qui soit venaient défier, soit venaient s'imposer, mais en tout cas, il y avait un message à passer. Oui, 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 absolument, je crois. Et ces chansons-là aussi parlaient des états aussi, de la nature. On parle de l'eau, de la forêt, des arbres sacrés, de l'endroit sacré, là où on est né. Et c'est de là qu'on tire cette force qu'on a dans la chanson. Vous restez à mon nom de compagnie, Valène Gédé.